Le journal présenté par Bruce Réjean. Bonjour Bruce. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Deux procès pour les paillottes. Celui sur les autorisations des restaurants de plage, fin avril. Celui des saccageurs, 15 jours plus tard. Réaction de notre invité ce matin, Florian Philippot, président du parti des Patriotes et député européen, visite à la réunion. Les enfants de la Creuse, rapport remis hier à les associations, pas 100% satisfaites. Et puis pour Daniel Narcisse Leand, c'est bientôt fini. Le champion pays va raccrocher à la fin de la saison. Pour Lionel Messi, c'est fini autrement. Ligue des champions terminée pour son équipe après la remontada de l'an passé. Le Barça remontado cette année. Ils seront donc devant le tribunal correctionnel dans un mois. Les deux hommes placés en garde à vue après le saccage des restaurants de plage à l'Hermitage ont été déférés hier et présentés au parquet. Ces militants identitaires sont sortis libres du tribunal, mais avec une convocation pour dégradation de biens commise en réunion. Des militants très soutenus à leur entrée dans le palais de justice et qui, Antoine Garnier, ont clairement donné leur sortie, leur future ligne de défense. A son arrivée à l'arrière du palais de justice de Chanfleury, le fourgon de gendarmerie qui transporte les deux gardés à vue est accueilli par une trentaine de manifestants. Un peu moins de deux heures plus tard, Anthony Kayambo est le premier à sortir du tribunal. En fait, je voudrais juste dire qu'on m'accuse de dégradation. On me dit dégradation et moi je rectifie, je dis libération de l'espace public. Quelques minutes plus tard, c'est Clément Dubard qui pousse la porte du palais de justice. Les manifestants venus le soutenir lui demandent comment il va. Ah, il ne s'en fait pas trop bon, mais ça va. On m'attendait de jouer aussi un morceau de béton, mais sinon on est bien. Ça va, c'est avec. Son avocat, maître Miidouari Alli, rappelle la posture de son client. On leur reproche d'avoir dégradé des biens en réunion. Et leur position à eux, elle est toute claire. Ils n'ont pas dégradé de biens, ils ont juste voulu libérer l'espace public. Anthony Kayambo et Clément Dubard sont placés sous contrôle judiciaire en attendant leur procès prévu le 15 mai prochain. Et entre temps, il y aura eu l'examen par le tribunal administratif du recours au fonds contre les restaurants de plage de l'Hermitage. Ça, ce sera le 30 avril. Les salariés de ces établissements espèrent que leurs emplois seront pris en considération, même si le contexte leur rend leur quotidien difficile. Pour Olivier Gacon, le manager de la bobine, dimanche, c'est un outil de travail qui a été abîmé et la sérénité aussi. Les salariés ont peur. Les salariés ont peur pour leur sécurité. C'est des gens qui ont des contrats légaux et qui ont peur de venir travailler. C'est notre vie. L'établissement dans lequel je travaille m'a donné l'occasion d'avoir un salaire, d'avoir un CDI. Donc oui, je vais le défendre jusqu'au bout. J'ai aimé la réunion, justement, de son nom, je pense. La réunion. C'était la réunion de plusieurs cultures. C'est la réunion de plusieurs gens. Ce que je vois là, ce n'est pas ce que j'ai connu depuis 8 ans. Olivier Gacon, porte-parole des salariés des établissements de plage de l'Hermitage, au micro de Nadine Bachelot. Bonjour, Florian Philippot. Votre visite, elle intervient en pleine polémique autour de ces restaurants de plage avec des militants identitaires qui disent « On n'a rien dégradé, on a libéré l'espace public ». Quel regard vous portez sur ces événements ? Si vous voulez, je pense qu'il faut d'abord que la loi s'applique. Si ces paillotes ne sont pas légales, ne sont pas légales. Maintenant, ça ne justifie pas, évidemment, des saccages, des opérations violentes. Et il faut bien trouver une solution. On entendait ce patron à l'instant pour les salariés qui, comme il le rappelait, sont dans une situation d'emploi parfaitement légale et doivent pouvoir trouver une solution. Mais je crois que globalement, c'est la question de l'équilibre écologique et l'équilibre économique. Et je pense qu'il y a aujourd'hui suffisamment de capacités d'innovation dans notre pays et à la Réunion pour assurer cet équilibre entre nécessité écologique, nécessité de patrimoine, de paysage et intérêt du tourisme et de l'économie et de l'emploi. Je rappelle quand même que s'il n'y a pas le paysage, l'écologie, à terme, il n'y a plus le tourisme non plus. Et donc, il faut évidemment préserver l'un pour encourager l'autre. Florian Philippot, on reparlera de l'implantation de votre parti des Patriotes à la Réunion juste après ce journal qui se poursuit avec vous. Bruce Réjean, une nouvelle journée justice morte aujourd'hui. Une journée d'action nationale, avocats, magistrats, juges, greffiers à nouveau mobilisés contre le projet de réforme de la ministre Nicole Belloubet. À la Réunion, ils appellent tous les citoyens à les rejoindre à 9h devant les palais de justice de Saint-Denis et Saint-Pierre. Tous les fonctionnaires appelaient à protester contre les diverses réformes le 22 mai, deux mois pile après la mobilisation de mars. Les sept syndicats insisteront aussi sur la défense du pouvoir d'achat des agents. Du côté d'Air France, environ un vol sur trois annulé. Aujourd'hui, suite de la grève pour les salaires, sixième journée. Il en reste quatre de programmés ce mois-ci. La grève se poursuit également à la mairie de la possession. Pourtant, hier, les négociations ont fait un grand pas. Sur les revendications initiales, tout semble réglé. Reste le problème du nombre de jours de grève à retirer des fiches de paix ou des vacances. Pour la maire Vanessa Mby en ville, on en était à cinq hier en comptant le week-end. Trop grande injustice selon les grévistes pour qui les non-grévistes et les employés en vacances profiteraient des avancées à trop bon compte. Des lieux de mémoire, l'un à Guéret, l'autre dans l'océan Indien. Une date de commémoration annuelle encore à déterminer. Voilà ce qu'a proposé hier la commission des enfants de la Creuse. En rappelant que 1800 victimes du dispositif sont encore vivantes. Mais que la très grande majorité d'entre elles ne peut ou ne veut pas se faire connaître. À Paris pour la première, Mélanie Trashler. Tout déracinement est un traumatisme, a reconnu Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, devant la commission qui remettait son rapport. Une étude sur la transplantation des mineurs de la Réunion durant 22 ans. Cette reconnaissance réjouit ses enfants déracinés, même s'il reste quelques bémols. Denise Martin. Par exemple, elle a parlé des enfants, mais elle n'a pas parlé de la famille qui est restée là-bas. Moi, je n'ai jamais pu en parler par honte. Et puis après, on nous a placés dans une maison de redressement. Alors, deux fois honte. Et jusqu'à maintenant, on n'a jamais pu en parler. Pour d'autres, c'est le mot « transplanter » qui ne passe pas. Marie-Thérèse Gaspe. La seule chose qui reste coincée dans ma gorge, c'est le mot « transplantation ». Il va falloir que je l'explique à ma maman. On a commencé par réunionner, parachuter, voler, déporter, des machins. Enfin, j'ai eu plein. Et on finit sur ce terme-là. Selon la porte-parole de la Fédération des enfants déracinés, Valérie Andanson, le travail ne fait que commencer. Qu'on ait la possibilité de revenir chez nous tous les ans parce qu'on commence à vieillir. Et surtout que la bourse soit un peu plus élevée, car à la Réunion, la vie est chère. Donc, 500 euros, ce n'est pas suffisant. En tout cas, la ministre des Outre-mer a promis que le dispositif d'aide au retour sera pérennisé. Reste maintenant la question épineuse des éventuelles réparations financières. Pour l'inscription de l'épisode dans les manuels d'histoire, ce sera long, a prévenu Annick Girardin. La dingue pourrait s'étendre au nord de l'île. C'est désormais la crainte après l'explosion du nombre de personnes touchées la semaine dernière. 237 nouveaux cas, ce qui porte le total depuis le début de l'année. À 992, la préfecture demande la mobilisation de tout le monde contre les moustiques. Une trop grande exposition des adolescents. C'est le sondage qui va faire parler aujourd'hui. Enquête Opinion Way pour 20 minutes. Il voit des films pornos de plus en plus tôt. Un tiers des jeunes seraient aujourd'hui face à ces images dès l'âge de 12 ans. Les sports, il a le plus beau palmarès du sport réunionnais. L'un des plus beaux du sport français avec son ami gardien Thierry Aumeier. À son tour, le handballeur Daniel Narcisse annonce son prochain retrait des parquets. À 38 ans et avec 7 médailles d'or autour du cou, le double champion olympique, triple champion d'Europe. Et quoi du rup, le champion du monde, va terminer la saison. Mais n'ira pas au-delà, il l'a annoncé hier. À 38 ans, c'est le bon moment. Une décision facile à prendre. De toute façon, quand on arrête une carrière et qu'on a fait ça depuis une vingtaine d'années, ce n'est jamais évident. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment déjà que j'y pense. Ça fait peut-être 2 ou 3 ans où, évidemment, j'avais l'impression à chaque fois, quand je ressignais, c'était que du bonus. Même moi, j'étais un petit peu étonné de continuer ma carrière sur les 2 ou 3 dernières années. Donc, c'est pour vous dire que ma décision avait quand même été amurie depuis un petit moment déjà. C'était surtout d'essayer de prendre la bonne décision au bon moment. Et un petit peu à l'image de l'équipe de France, je crois tout simplement que c'est le bon moment. Des propos recueillis par Eric Sintas. Et on y reviendra tout à l'heure à 7h40 avec des enfants de Joinville, le club de ses débuts à Daniel Narcisse, qui sont émus de le voir quitter les parquets, justement. Et puis le football, la Ligue des champions. Philippe, est-ce que vous savez comment on appelle une remontada à l'envers ? Non, pas du tout. Une romatada. Et oui, Barcelone est passée du Capitole à la Roche Tarpeyenne hier soir. Un autre incroyable retournement de situation au dépend du Barça, cette fois. Vainqueur 4-1 en Catalogne, Lionel Messi et ses coéquipiers ont perdu 3-0 en Italie. C'est la S-Roma qui va donc en demi-finale. Elle va retrouver Liverpool, encore vainqueur de Manchester City 2-1. Les deux derniers tickets se disputent ce soir entre Séville et Munich et entre le Real et la Juventus. Bavarois et Madrilen, grands favoris, mais qui ne feront peut-être pas l'erreur de jouer en défense pour gérer leur avance. 3-0 à l'aller, on le rappelle, à Turin pour le Real. 2-1 en Andalousie pour le Bayern. Merci, Bruce Réjean. Il est 7h10 sur La Première. L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Florian Philippot, le président du parti Les Patriotes, député européen, est avec nous ce matin. Vous profitez de votre séjour à La Réunion pour préparer l'avenir de votre parti ici. Les Patriotes, que vous avez créé il y a 6 mois après avoir claqué la porte du FN. Combien d'adhérents ici ? Vous n'avez pas franchement répondu à la question hier soir dans le journal télévisé de La Première. Parce que je n'en ai pas, en fait, je n'en ai pas pour le moment la moindre idée, je vous l'avoue. Vous avez dit qu'il y en avait beaucoup. Il y en a beaucoup relativement. Vous savez, on est jeunes, mais il y en a effectivement de plus en plus. Mais beaucoup, c'est combien ? Et pas mal étaient déjà à l'aéroport pour m'accueillir, ce dont je les en remercie. Il n'y avait pas beaucoup de monde à l'aéroport pour vous accueillir quand même ? Parce que, d'ailleurs, je ne viens pas pour cela. Premièrement, je viens pour un travail parlementaire. J'ai une conférence ce soir, pour le coup, à Mayotte, sur les enjeux migratoires. Et demain, à La Réunion, sur la question de l'outre-mer et de son lien avec, évidemment, le développement, la collectivité nationale et les problèmes que pose l'Union européenne. Pour le reste, si ça permet aussi, au hasard, nos pérégrinations de développer les patriotes, tant mieux. Mais c'est vrai que j'ai peu le temps de m'y consacrer lors de ce déplacement. Mais je le ferai avec plaisir une autre fois. Ce que nous développons avec les patriotes... Juste une question, quand même, sur les patriotes, justement. Oui, justement, j'allais y venir. Vous êtes fâché avec Marine Le Pen, Jean-Claude Autobruc aussi, lui, l'ancien secrétaire départemental du Front ici. Ce point commun, il suffit à en faire l'homme de la situation pour devenir votre référent à La Réunion ? Je ne me prononce pas là-dessus aujourd'hui. Je dis simplement, il y a beaucoup de monde qui est déçu de Marine Le Pen et du Front National. Mais pour ça, moi, j'ai tourné la page. Je pense qu'il faut aujourd'hui un patriotisme républicain, rassembleur, crédible, sérieux, qui puisse être aussi engagé. On nous voit, nous, beaucoup dans les mouvements sociaux quand il s'agit de défendre le service public sur le terrain. Et c'est vrai que ce qui doit motiver chacun, c'est cette envie d'aller vers l'avenir. Vous savez, l'outre-mer, c'est une chance extraordinaire pour notre pays. Et moi, je suis toujours assez frappé, quand on vient de Métropole, de voir qu'on parle si peu de La Réunion, si peu de l'outre-mer, alors qu'il y a tant de nos compatriotes qui y habitent, et alors que c'est une force de projection extraordinaire pour l'avenir et pour le XXIe siècle pour notre pays. Vous savez que c'est le discours de tous les dirigeants politiques nationaux qui viennent outre-mer à La Réunion. Mais j'imagine qu'on ne vous dit pas le contraire. J'imagine que personne ne vient ici en vous disant « on se moque de vous, on ne s'intéresse pas à vous ». Mais il y a peut-être les discours et puis il y a les actes. Mais alors quelle différence finalement avec le FN ? Dans les propositions que vous pouvez faire pour La Réunion, pour l'emploi par exemple ? Alors moi, je veux dire, dans les actes, en fait, quand on est en Métropole, on ne parle que de Bruxelles, de l'Union européenne, des pays de l'Europe de l'Est, etc., qui, je le pense, ne sont pas la base de projection et d'avenir de notre pays. Vous parlez d'emploi. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte si on ne cesse de passer des accords de libre-échange, via l'Union européenne notamment, qui mettront les productions locales d'outre-mer en concurrence absolument déloyale avec le monde entier ? Comment voulez-vous qu'on s'en sorte si on n'a pas la possibilité d'avoir le droit de faire du patriotisme économique ? Je crois que les territoires d'outre-mer sont ceux et les départements qui ont le plus besoin du patriotisme économique. Parce qu'ils ont peut-être, à la base, plus de difficultés à avoir un tissu économique local. Et ils auraient besoin de cette force de projection du patriotisme économique. Mais c'est interdit par l'Union européenne. Alors, vous disiez différence avec le Front National. Au-delà de la crédibilité et du sérieux que nous apportons, je crois qu'une des grandes différences, c'est que nous, on est clairs sur la question européenne. Mais l'Europe, elle apporte quand même une aide à la Réunion, comme aux autres départements d'outre-mer, au titre de régions ultra-périphériques. Il y a des aides spécifiques qui permettent de développer la Réunion. Vous êtes très d'accord là-dessus ? Cet argent, je sais qu'il y a de l'argent, mais c'est de l'argent qui vient de la France, qui vient des pays. Chaque année, la France donne 21 milliards à l'Union européenne, qui n'en rend que 10. Enfin, un peu plus, un peu plus. 12, mais ça va baisser à 10. Et donc, il y a un différentiel incroyable. Donc, on pourrait donner l'argent directement. Mais au-delà de donner l'argent, je pense qu'il faut donner sa chance aux régions, aux départements d'outre-mer, de se développer par leur propre écosystème économique. Je crois qu'ici, par exemple, il y aurait des choses à faire bien plus volontaristes sur l'économie de la mer. C'est ce que disait Marine Le Pen pendant sa compagnie. Sur l'innovation de la transition énergétique. Oui, je sais beaucoup de choses, mais Marine Le Pen, le problème aujourd'hui, c'est qu'en même temps, elle vous dit qu'on peut faire tout ça avec l'Union européenne, comme les autres. Moi, je suis désolé, non, on ne peut pas faire tout ça avec l'Union européenne. Il y a des ordres de priorité. Et quand l'Union européenne qualifie et méprise l'outre-mer en disant région ultra-périphérique, vous voyez ce que ça veut dire ? Je crois que les mots parlent le même. ultra-périphériques. Enfin, je suis désolé, c'est très méprisant. Ça veut dire que vous êtes à la périphérie, à l'ultra-périphérie, même des politiques économiques, des politiques de sécurité, des politiques de services publics, etc. Donc, je crois qu'il faut aller vers ces emplois d'avenir. Il faut aussi faire baisser le coût de la vie. Il faudrait, par exemple, scinder les centrales d'achat parce qu'elles ont un monopole sur la fixation des prix et donc de la vie chère. Or, si on remettait de la concurrence là-dedans, en les scindant, on pourrait avoir une baisse des prix. Ainsi qu'il faudrait octroyer la prime de vie chère à davantage de monde. Je pense, par exemple, aux bénéficiaires du minimum vieillesse. Ce matin, vous vous envolez pour Mayotte. Est-ce qu'il faut remettre en cause le droit du sol, comme le préconise Marine Le Pen et d'autres aussi ? Tout le monde le dit à peu près aujourd'hui. Moi, je suis favorable, bien sûr, sur Mayotte parce que je ne vois pas... Pas tout le monde, quand même. Il y a les parties de gauche qui ne disent pas forcément la même chose. Certains l'ont dit par le passé, ils ne l'ont pas fait, mais peu importe. Mais je pense qu'aujourd'hui, peu importe ce que disent à la limite les autres, ils ne le font pas, de toute façon. Ces solutions extravagantes qui n'en sont pas que d'extra-territorialité de la maternité de Manizou. Mais ce n'est pas dangereux de faire une entorse à un point aussi important de la Constitution ? Aujourd'hui, vous savez, l'entorse de la politique menée à Mayotte est telle qu'il faut mettre en place des politiques qui peuvent paraître exceptionnelles, mais la situation elle-même est exceptionnellement grave. On voit une immigration clandestine hors contrôle, une insécurité hors contrôle, mais il faut aussi agir vis-à-vis des comores. Il faut l'aider à se développer, le territoire comorien ? Il faut d'abord aider Mayotte à se développer, parce que Mayotte en a grandement besoin. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les comoriens puisqu'ils viennent là, parce qu'ils sont pauvres ? Oui, mais c'est aussi parce que les Comores ne reconnaissent pas la souveraineté de la France sur Mayotte. Parce que l'ONU dit que Mayotte devrait être comorienne ? Oui, parce qu'il y a ce contentieux qui n'est pas réglé, mais il faut que la France reprenne un petit peu son combat là-dessus, qu'elle ne se laisse pas faire, et surtout qu'elle tape du poing sur la table vis-à-vis des comores, en disant, écoutez, vous ne respectez pas notre souveraineté, attention, est-ce que ce ne soit pas un jour l'inverse ? Est-ce qu'on n'aille pas régler le problème directement sur place, sur les ports de départ, parce que la situation devient incontrôlable sur ce territoire français qu'est Mayotte, qui a besoin par ailleurs aussi de développement économique ? On le sait bien. Florian Philippot, merci d'avoir été avec nous ce matin, président du parti Les Patriotes, député européen. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonne journée à vous.